Je vais vous montrer ici comment réaliser des nopes. Ce sont des nopes à 5 bras. Les nopes c'est une technique estonienne à la base et ça sert à réaliser des petites boules en relief sur le tricot. Là j'en ai fait de deux couleurs différentes pour que vous les voyez bien et c'est aussi pour vous montrer qu'on peut les faire de la couleur du fond du tricot ou aussi mixer des nopes d'une autre couleur pour encore s'amuser à plus de fantaisie en suivant le principe du jacquard. Je vais vous montrer la technique. Il y a deux façons de faire des nopes. On peut le faire soit avec les aiguilles avec lesquelles on travaille le tricot, soit on peut le faire aussi avec un crochet ce qui est un tout petit peu plus facile. Je vais vous montrer pourquoi. Pour tricoter les nopes on va d'abord se rendre à la maille où on souhaite réaliser cette technique. Donc je vais réaliser ma nope dans cette maille. Pour ce faire je fais une maille endroit mais je ne lâche pas la maille de l'aiguille de gauche. Je la laisse sur l'aiguille. Je fais ensuite un jeté sur la maille de droite. J'ai deux brins à droite. Une maille endroit à nouveau. Je ne lâche toujours pas la maille de l'aiguille de gauche. J'ai trois brins. Un jeté et dernière maille et je peux lâcher. J'ai fait cinq brins sur l'aiguille de droite. Donc ensuite ces cinq brins je vais les tricoter tous ensemble en passant d'abord l'aiguille de gauche dans les cinq bras. Je fais un jeté sur l'aiguille de droite. Mes deux aiguilles sont croisées et je vais devoir ramener le fil que j'ai mis en jeté sur l'aiguille de droite au travers des cinq mailles. Donc c'est parfois un petit peu fastidieux mais il faut arriver à passer dans les cinq à la fois. Et voilà une nope réalisée. Petit conseil, c'est serrer un petit peu cette maille pour que la nope soit, pour que la nope ait une belle tenue. Et la maille suivante, pareil, je vais la serrer un petit peu, faire en sorte que la nope aille bien se placer devant le tricot et pas qu'elle aille se cacher derrière. Sinon vous ne la verrez pas du bon côté. Donc je resserre un petit peu avec la nope qui se place devant. Je poursuis et je vais vous montrer la technique avec le crochet. Je vais la faire ici. Alors avant de vous montrer avec le crochet, je vous montre juste que parfois je fais donc mes cinq brins sur mon aiguille droite. Parfois on a un petit peu de mal à passer notre aiguille au travers des cinq mailles. Donc ce qu'on peut faire, qui est bien aussi, c'est de prendre seulement trois mailles, passer le fil au travers et prendre les deux dernières mailles et finalement les rabattre sur la première maille présente sur l'aiguille. Comme ça on a quand même réalisé une nope mais on a eu moins de mal à rabattre les cinq mailles sur une. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser la nope avec un crochet. Alors je prends un crochet soit de la même taille que les aiguilles du tricot, soit un tout petit peu plus petit. Je fais comme une maille endroit, un jeté. Bien sûr je n'enlève toujours pas la maille de l'aiguille de gauche. À nouveau une maille endroit, un jeté et une dernière maille endroit. Et là je peux lâcher la maille de l'aiguille de gauche. Plutôt que d'aller rentrer l'aiguille de gauche dans les cinq mailles, j'ai juste à ramener le fil avec le crochet au travers de mes mailles. Le fil reste coincé dans l'outil. C'est une façon de rabattre qui est un petit peu plus facilité. Je replace ma maille sur l'aiguille de droite. Et de la même façon, je vais tricoter la maille suivante de façon un petit peu plus serrée pour que l'anneau preste bien devant mon travail. Et je termine mon grand. Et voilà comment on réalise les nopes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.